Cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, donc pour ceux qui n'ont pas la patience de la regarder en entier et qui voulaient voir directement de quelle guitare je parle, vous ouvrez la description de cette vidéo. Je vous ai mis des raccourcis vers les guitares en question et vous pouvez également accéder à ces raccourcis maintenant directement depuis la barre de lecture. Pourquoi je fais ce petit signe ? Parce que vous allez déplacer votre souris, allez-y, déplacez-la sur la barre de lecture de la vidéo elle-même. Vous allez voir que les chapitres, les différents chapitres vont apparaître. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui on va parler guitare, on va parler de mes guitares. Je fais une petite vidéo pour vous en parler, quels instruments j'utilise, peut-être vous les avez vu tourner sur cette chaîne et surtout pour quelles raisons. Car vous allez voir qu'outre la beauté des instruments, c'est surtout les services qu'ils peuvent me rendre dont on va parler. Alors j'ai reçu cette question de Théo Fouché qui est un petit peu l'initiateur de ce contenu aujourd'hui. Pourrais-tu dédier une vidéo dédiée à ta collection de guitare ? Cher Léo, cher Théo, très joli prénom d'ailleurs, je serais bien, en fait je suis un petit peu embarrassé puisque je n'ai pas une collection de guitare malheureusement. Et en même temps, heureusement, puisque je culpabiliserai d'avoir trop d'instruments que je n'utiliserai pas. Vous n'êtes pas des guitares juste pour le plaisir des yeux. Attention, je comprends tout à fait, si vous, vous avez une collection de guitare, sachez que si vous m'invitez chez vous, je vais m'enthousiasmer, dire wow c'est génial, elles sont magnifiques. Je vais donc vous présenter pourquoi j'ai ces guitares, de quelle manière elles sont arrivées dans mes mains et surtout quelle est leur fonction. Vous venez de m'entendre le dire, donc pour moi, les guitares sont des outils, des outils magnifiques. On peut prendre énormément de plaisir à avoir des outils, mais je suis toujours à la recherche d'une fonctionnalité et d'une certaine performance. Du moins, quand je dis performance, c'est-à-dire que voilà, ça doit rendre un service. J'ai donc choisi depuis bien des années de donner des cours de guitare sur guitare acoustique, mais il faut que ce soit des guitares acoustiques que je puisse manier avec confort. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que ce soit des SYNLINES. Ces SYNLINES sont des guitares qui sont un petit peu moins grosses au niveau de la caisse de résonance que votre traditionnel Dreadnought ou guitare folk avec les cordes en acier. Vous avez certainement vu que j'avais une autre SYNLINE, c'était la Fender sonorante TL, il me semble, SYNLINE, oui, ça devait être ça, que je n'ai pas gardé. Avant ça, j'avais eu la Stratacoustic qui avait un corps en plastique, et celle-là, je ne l'avais pas aimée, elle faisait vraiment cheap, mais elle était très pratique parce qu'elle avait la forme d'une guitare électrique, mais véritablement, la forme est pratiquement les mêmes dimensions. Donc elle était très très pratique, mais elle sonnait comme une boîte de cigares. Donc il y a à peu près trois ans, je me suis dirigé vers ce modèle-ci, dont j'apprécie l'accès aux aigus. Donc c'est-à-dire que là, sur cette guitare-là, j'ai quoi ? 19, 21 cases, et voilà, j'ai un minimum d'accès aux aigus. Donc c'est ce qui en fait son intérêt. Je peux la brancher éventuellement. Vous vous dites, là, les repères, c'est quoi, là ? C'est de ma faute, là. Cette guitare n'a pas de repères à part à la douzième case, à la douzième case, pardon. Et quand tu dis cinquième case, corde de sol, je vois les yeux de l'élève qui font comme ça. Alors on va mettre des repères dessus. Je regrette de ne pas en avoir mis, je n'en avais plus pour mettre ensuite à la troisième case, ni à la dix-septième, ni à la dix-neuvième. Mais bon, elle est quand même assez pratique. Alors, quelle est cette guitare ? Eh bien, c'est la Washburn E-A-20-S-N-B. N-B comme Nuno Bettencourt. Vous savez que Nuno Bettencourt, le guitariste bien connu, jouait sur Washburn. Il a ces fameuses Washburn N4. Très belle guitare couleur bois. Donc le côté un petit peu simple, comme ça, qu'on retrouve dans son design. Et sur guitare acoustique, donc il joue sur ces... Je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, parce qu'il est toujours un guitariste très actif. Il joue sur ces fameuses... À mon avis, il change quand même à l'occasion de guitare. Donc vous ne le verrez pas obligatoirement avec ce modèle-là. Mais bon, c'est basé sur ce modèle-là, où vous avez les fameuses runes, qui sont un petit peu cachées là sur la mienne. Cette rosace en forme ovale. Cette découpe axée aux écus type Florentine. Donc il y en a qui aiment beaucoup. À titre personnel, ça m'indiffère un petit peu. Quelque chose que je n'aime pas trop sur les guitares, en général, c'est les formes angulaires. Donc celle-là est très angulaire. Si vous regardez la découpe à l'arrière, donc la jointure au niveau du manche, plus cette découpe Florentine, et le côté thin line. Donc on a vraiment quelque chose d'assez angulaire. Je ne suis pas un grand fan de ça, mais la guitare remplit sa fonction. C'est du milieu d'entrée de gamme. Celle-là, il n'y a pas de risque. Je peux l'abîmer, je peux la rayer. Elle a pris des coups, elle prend souvent des coups. Et voilà, les frettes commencent à vieillir. Peu importe. Donc c'est un outil, un outil fiable. J'en suis content. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, par rapport à cette guitare, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle est bien ? Franchement, je ne la racheterai pas, parce que je ne pense pas que j'aurais voulu la Carvine, ou maintenant cette marque-là, Carvine s'appelle Kiesel, et j'aurais voulu la AC375, qui est une petite acoustique, mais de bien meilleure facture. Celle-là, elle fait le travail, mais c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est cette rosace ovale, parce que ça donne un son métallique. En général, votre main, vous allez la laisser, vous allez la poser entre la partie manche et la partie chevalée. Ça va être assez naturel, non ? Or, là, si je le fais, eh bien, j'arrive à un endroit où je ne suis pas du tout devant la rosace. Donc, j'ai un son un petit peu plus métallique qu'avec une ouverture traditionnelle ronde. Je trouve ça un petit peu dommage, donc ça m'a obligé à repositionner ma main un petit peu vers l'avant et côté manche. Bon, ça, ce n'était pas un souci à faire, mais c'est juste, voilà, le son, je trouve qu'il n'a rien d'extraordinaire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au style picking et au blues, particulièrement le blues acoustique, eh bien, ça m'a fait envie à un moment d'avoir une guitare qui serait à la fois dédiée à ce style et qui me donnerait un petit peu de crédibilité dans ce style-là. Donc, c'est toujours bien d'avoir un instrument qui ressemble au style, qui véhicule les valeurs dans lesquelles on évolue. Cette guitare, donc, devait être une guitare, donc, un petit peu, en forme un peu plus petite, mais pas les modèles par l'or ou par lourd. Je ne sais pas comment on dit toutes mes excuses. Les spécialistes sauront me corriger parce qu'elles ont un son un petit peu nasal. Mais il faut que ce soit une guitare quand même avec une forme un petit peu plus petite que votre acoustique standard, avec un petit manche, donc un manche un petit peu plus court. Cette fois-ci, là, j'ai accès à la 14e case quand même, ce qui est quand même une très bonne chose. Et surtout, une guitare très, très simple, mais de bonne qualité. Vous avez vu, il y a quelques années, j'avais cette fameuse Gibson dont j'ai oublié le numéro, le nom du modèle, et je l'ai échangée contre cette guitare puisqu'en fait, elle ne convenait pas au style... J'avais déjà, en fait... J'étais déjà passé au style blues et jeu au doigt blues, peaking, on va dire. Et donc, voilà, la Gibson n'allait plus la guitare. La Gibson, c'était une très bonne acoustique pour jouer dans un style pop, on va dire. Alors, évidemment, on peut jouer n'importe quel style avec n'importe quelle guitare. Mais bon, comprenez bien que, voilà, j'avais envie d'une guitare dédiée et c'était tout l'objet de cette acquisition. Et je me suis dit, voilà, on va essayer cette petite Martin noire et on va voir ce que ça donne. À la base, je n'étais pas trop fan de la couleur noire, mat, comme ça. J'aurais préféré une couleur, une finition Sunos Burst ou simplement bois. Mais voilà, en fait, je m'y suis fait. Je n'ai jamais trouvé de raison de me séparer de cette guitare, finalement, puisque tant au niveau de la sonorité que de la jouabilité, je trouve qu'elle a rempli ses fonctions et elle m'a convenu. Elle est relativement simple. Je trouve qu'elle passe bien à l'image. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont fait des compliments. Donc, voilà, je n'ai pas regardé beaucoup d'autres guitares acoustiques après en avoir fait l'acquisition. Sachez que depuis que je l'ai, je n'ai jamais changé les cordes. C'est une vraie guitare acoustique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a juste un petit trou au niveau de l'arrière. Si vous voulez mettre un petit piezo, vous pouvez, mais elle est livrée avec rien. Il n'y a pas de pré-ampli. C'est une guitare 100% acoustique. Donc, le modèle exact, c'est la Martin 00L 17 Black Smoke. Donc, il y a deux modèles Black Smoke si je suis exact, si je ne me trompe pas. Donc, ce modèle-ci. Et puis, un modèle qui est un petit peu plus étroit vers l'avant. J'ai un élève qui l'a. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer. Un modèle qui n'a pas la plaque de protection. Et le modèle qui est encore un petit peu plus petit, donc, la 17, eh bien, elle est surprenante parce qu'elle a pratiquement le même son que celle-là. Franchement, sur un blind test, vous pourriez facilement m'avoir. Donc, vraiment, elle est très, très, elle est très, très bien faite. Alors, quand je dis qu'elle a pratiquement le même son, elle a un son qui est un petit peu plus dédié encore aux blues. Donc, il n'y a pas d'accès du tout aux aigus. Et voilà, elle invite vraiment aux jeux blues. Et par contre, moi, je la trouve beaucoup plus jolie que celle-là. Mais c'est vraiment une affaire de goût. Si on me la vole ou si on me l'explose, je ne suis pas certain de me jeter sur le même modèle exactement. Ce sera plutôt la 28 ou la 018. Il faudra économiser un petit peu plus ou en revendre une pour m'aider à financer l'achat. Est-ce que je conseille cette guitare ? Est-ce que je conseille la marque Martin ? Pour moi, elles sont un poil surcotées quand même. Les guitares canadiennes sont un petit peu mieux, un petit peu mieux finies pour le prix. Maintenant, voilà, la qualité Martin, elle n'est plus à démontrer. La guitare vient quand même avec son Flycase qui est de très bonne facture. Donc, voilà, je n'ai pas à me plaindre avec cette guitare. Et pour le moment, eh bien, je la garde. Cette guitare, vous l'entendez quand même fréquemment sur cette chaîne, sonnée. Donc, là, je vais vous proposer un petit extrait peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, ce sera l'occasion de vous recommander cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 M'intéressant au style jazz depuis maintenant de nombreuses années, n'ayant malheureusement pas le temps de travailler beaucoup mon instrument dans ce style-là, mais c'est vrai que maintenant, quand ça m'arrive d'en jouer, eh bien, j'ai envie d'avoir une guitare véritablement dédiée à ce style et qui m'inspire. Alors, à la base, j'aurais préféré un instrument un petit peu plus haut de gamme, sans être dans du haut de gamme, c'est-à-dire que je m'étais donné à peu près 1000 euros de budget pour cet achat. Et finalement, en en essayant beaucoup, eh bien, j'ai été à la fois déçu par des guitares un petit peu plus onéreuses et agréablement surpris par des guitares un petit peu moins onéreuses. Alors, pourquoi dépenser quand on peut avoir quelque chose de bien ? Cette guitare, donc, je suis allé en magasin en essayer beaucoup, puisque je n'avais pas véritablement de connaissances en la matière. Bon, j'ai beaucoup lu sur les fameuses guitares Archtop et ces guitares, donc, qui sont, en fait, des demi-caisses. Alors, les quarts de caisse, c'est plutôt les formes guitare électrique, le style Gibson ES. Je me suis donc intéressé à ces guitares. Alors, elles ont des cordes qui sont des cordes recouvertes d'une couche d'un espèce de plastique. C'est difficile à décrire comme ça, qui donne un son beaucoup plus rond. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est les cordes qu'on utilise pour jouer du jazz. Et elle a un micro manche. Donc, pas de micro chevalet, puisque dans le jazz, en général, on préfère les sons un petit peu plus ronds et un petit peu plus doux. Donc, voilà, un micro chevalet n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Les Archtop que vous voyez avec un micro chevalet, eh bien, c'est simplement des Archtop qui sont faits pour jouer peut-être des jazz un peu plus modernes et surtout du blues, voire tous les styles intermédiaires. Donc, je pense au Rockabilly et toutes ces choses-là. J'ai été rapidement satisfait avec cette guitare. Bon, déjà, même sans être la meilleure guitare jazz du monde, c'était quand même beaucoup mieux qu'une Solid Body, qu'une Stratocaster, par exemple, ou qu'une autre de mes autres guitares que je vais vous présenter dans un instant. Donc, j'ai retrouvé des sensations assez agréables. J'aime beaucoup ce type de chevalet comme ça, qu'on peut régler. En fait, il n'est pas collé, vous pouvez l'avancer. Et on peut régler de manière beaucoup plus précise, comme ça, l'intonation. C'est vraiment illimité. Pareil, pour le réglage de la hauteur des cordes, vous avez vraiment de la marge. Vous pouvez avoir les cordes aussi près du manche que vous voulez ou vous pouvez avoir les cordes un petit peu plus haut. Vous avez des réglages simples comme le Tone Control et le volume. Et puis voilà, c'est tout. Le micro, je l'ai changé quand même puisque celui d'origine, chez Ibanez, ce n'est pas trop leur truc, les micros. Donc, c'est pour ça que beaucoup de leurs guitares sont équipées avec des micros d'Imarzio. Moi, j'ai voulu avoir un son un petit peu plus défini. Pour beaucoup, ils n'entendent pas la différence. Pourquoi pas ? Mais moi, je l'entends la différence, donc je la demande. Le nom de ce modèle, c'est l'Ibanez AF-71. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme de la série AF. Si vous débutez le jazz, moi, je ne vois pas dans cette fourchette de prix de guitare qui peut rentrer en compétition sérieusement avec ce modèle-là. Je n'ai aucun sponsor endorsement avec Ibanez. qui peut rentrer en compétition Notre guitare suivante, j'ai failli l'oublier, c'est celle-là. Peut-être vous l'avez reconnue si vous avez vu ma vidéo sur les guitares de voyage. Je vais me demander s'il y a vraiment une guitare là-dedans. Je vous comprends. Alors, cette petite guitare, comment est-elle arrivée entre mes mains ? Et quelle est son histoire ? Il y a quelques années, en fait, comme tout guitariste, à un moment, j'ai eu besoin d'une guitare de voyage. À un moment où je pratiquais beaucoup mon instrument. Et ces instruments, ces guitares de voyage sont devenues de plus en plus accessibles grâce à l'économie de marché. J'avais vu sur Internet cette petite Harley Benton à 60 euros. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre pour 60 euros ? Et comme on avait ce petit voyage en Thaïlande de prévu, je l'ai emmené avec moi. Donc, j'avais dévissé le manche et j'avais plié comme ça en deux la guitare dans la valise. Une fois arrivé à l'hôtel, eh bien, hop, 4 coups de vis. J'avais pris un tournevis avec moi, 4 coups de vis et puis le manche était remonté. Et c'était parti, donc, pour s'entraîner plusieurs heures par jour. Or, à l'épreuve du quotidien, cette guitare, cette petite Harley Benton, je l'ai trouvée pénible. Et même si elle était peu onéreuse, c'est vrai que j'espérais un instrument sur lequel je puisse prendre un petit peu de plaisir. Ça s'apparentait plus à un gadget qu'à une vraie guitare. Elle avait cette tête avec des mécaniques 6 en ligne. Donc, je pense que c'était pour rendre hommage à la Stratfender à laquelle elle empruntait la forme et l'esthétique. Guitare un peu gadget puisque, voilà, pour un instrument de voyage, ça doit être pratique avant tout. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les guitares de voyage. Donc, vous allez y faire un tour si vous êtes intéressé pour une guitare de voyage. Donc, cette petite Harley Benton, je ne l'ai pas gardée. Je l'ai revendue 10 euros. Je l'ai revendue immédiatement d'ailleurs à ce prix-là. Mais franchement, je ne pouvais pas en demander beaucoup plus parce qu'une fois que j'avais changé les cordes dessus, elle était véritablement injouable. Oh, j'exagère un peu. Vous savez, des fois, j'exagère un peu. Je me suis retrouvé à tomber par hasard sur une vidéo de quelqu'un qui faisait une démonstration d'une guitare du nom de Lap Stick qui n'est pas la même chose que ce modèle-là. Je vais y venir dans un instant, je vais essayer de faire vite. où il faisait une démonstration blind test, c'est-à-dire avec écran noir entre sa guitare Lap Stick qui était un modèle très très proche de celui-là, et une Gibson ES, attention si ma mémoire est bonne, 175. Bon, je ne suis pas certain, mais c'était une très belle Gibson et donc une Gibson Jazz. Et donc, il jouait des petits motifs jazz et il alternait d'une guitare à l'autre. Et franchement, on entendait difficilement la différence. La vidéo, il faut la regarder plusieurs fois pour arriver à faire la différence. Ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, en faisant des recherches sur Internet, je me suis retrouvé sur le site de l'app Exx qui, alors on ne va pas faire l'historique de la marque, mais il me semble qu'ils étaient associés avec le monsieur qui fait les Lap Stick. Et puis ensuite, voilà, ils ont arrêté de travailler ensemble pour X raisons. Et ils se sont séparés. Il y en a un qui a continué à faire son Lap Stick et les autres qui ont continué à faire le Lap X. J'ai choisi celle-là parce qu'elle n'avait pas de système préamplifié comme l'autre. Alors, l'autre peut être également très intéressante, un petit peu plus onéreuse. Et ces guitares-là, voilà, elles sont alentours des 600-700 dollars. Et c'est une vraie guitare de voyage, c'est-à-dire que vous avez déjà un accordage standard. Alors là, je ne l'ai pas accordé, mais je vais vous la montrer dans un instant. Vous avez donc un blocage ici, donc une tête, une non-tête, il n'y a pas de tête. Et là, donc, vous avez les cordes, en fait, qui sont derrière ici. Et vous pouvez accorder votre guitare à l'aide de ces petits boutons. Ici, vous avez un taux de contrôle et un volume et des mini handbuckers qui sont très bien, en fait. Je m'attendais à des trucs pas terribles et ça n'aurait aucun sens de les changer puisqu'ils sonnent très bien. Cette guitare, je trouve qu'elle était de bonne facture et qu'il y a beaucoup de choses qui sont ingénieuses. Vous pouvez donc retirer rapidement la sangle et la remettre. Aïe ! Je me suis cogné la main. Vous pouvez la remettre assez facilement si vous ne cognez pas la main. Vous avez ici un petit strap lock. Donc là encore, c'est très, très pratique et ça tient. Alors, ne me dites pas, oui, tu ne peux pas jouer en concert avec. Je ne sais pas, c'est fait pour jouer en concert avec. C'est fait pour jouer en vacances ou c'est fait pour jouer en voyage. C'est fait pour jouer dans le train, dans l'avion. C'est fait pour jouer sur un coin de lit, dans une chambre d'hôtel. Mais par contre, ce qui est important, c'est le confort de jeu. Donc sur celui-là, je trouve un vrai manche. La taille du manche n'est pas vraiment beaucoup différente. Mais elle est un petit peu inférieure à la taille du corps. Et le seul besoin d'adaptation, c'est de trouver un petit peu le placement de sa main. Quand on la tient avec la sangle, quand on la tient avec les genoux. Je ne le ferai pas vraiment avec la sangle. Donc je trouve que c'est assez pratique et confortable. Maintenant, si je devais enregistrer des vidéos ou me produire avec, je pense qu'il faudrait travailler un petit peu. Tu ne peux pas passer directement de ta Strato, ta Telecaster ou ta Les Paul à cette guitare-là sans avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Je pense que c'est normal. Vous les excuserez quand même. Mais c'est quand même un instrument bien pratique. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette guitare quand je l'ai sur les genoux ? Non, pas sur les genoux. Eh bien, j'utilise le Vox M-Plug. Le Vox M-Plug que je branche ici dans l'entrée jack. Il est bien foutu parce que vous pouvez le régler dans le sens que vous voulez. Et donc, je branche, je le relis à des écouteurs. Et voilà, comme ça, je ne dérange personne. Et ça me permet en fait d'évoluer assez facilement. Là, je vais me lever. Vous voyez, vous ne risquez pas de renverser quelque chose. Sauf que je me suis cogné là. Donc c'est quand même une guitare qui vous fait gagner de la place. Elle se fait rapidement oublier. Quand je pars en week-end, eh bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à prendre. Donc ça, ça loge à tous les coups dans la voiture. Je n'ai pas à me dire, ah ben, je ne sais pas si j'aurai le temps de jouer. Donc du coup, je n'ai pas osé la prendre. Donc celle-là, je la prends systématiquement avec moi. Et c'est arrivé des fois que je la prenne. Finalement, je n'ai pas eu le temps de jouer. Ou je n'ai pas pris le temps de jouer. Et voilà, je reviens et je la remets. Mais comme elle n'a pas pris de place, je n'ai pas culpabilisé. Je ne me suis pas dit, voilà, c'est bête. Voilà, j'ai pris ma guitare. En fait, je n'ai pas joué. Donc là, celle-là, je la prends pour n'importe quelle occasion. Et c'est vraiment ça qui est bien. C'est que cette guitare, voilà, vous n'êtes pas découragé de la prendre. Et elle est complètement dédiée à sa fonction de guitare de voyage. C'est-à-dire que je ne l'utiliserai pas autrement. Ah si, si, ce n'est pas vrai. Je l'utilise quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi, effectivement, je n'ai pas de guitare. Je n'ai que celle-là. Et ça m'arrive de donner des cours web caméra. Il y a quelques élèves qui regardent ces vidéos qui le savent. Ils me voient avec cette guitare-là. Qui me dépanne sur le coup. Chez moi, je n'ai pas de place pour mettre mes affaires. Donc cette guitare-là, elle est très très bien. Hop, je la mets dans un placard. On ne la voit plus. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Que vous n'êtes pas endormi. Parce que c'est un petit peu long tout ça. On continue et on passe à ma guitare fétiche. C'est celle que j'utilise le plus en ce moment. Et c'est une guitare qui m'a fait de l'effet immédiatement. C'est-à-dire que par hasard sur Ebay, j'ai vu cette guitare apparaître. Puisque j'ai toujours, vous savez, à mes heures perdues, je suis souvent sur Ebay en train de taper en mots-clés Télécaster. Parce qu'il y en a toujours. C'est un modèle éternel. La Télécaster, c'est la première guitare solid body à être produite en masse, on va dire. Et c'est un modèle qui, à la fois, est unique, simple. Mais qui se renouvelle avec différentes finitions et différentes configurations possibles. Donc voilà. Pourquoi cette guitare ? Vous l'avez entendu, je n'aime pas trop les guitares avec des formes angulaires. Mais ça ne m'empêche pas d'en trouver certaines très belles. On parle angulaire, ça veut dire vraiment avec les angles saillants. Il y a des modèles, par exemple, comme la Jaguar. De Fender. Ou un modèle que j'aime beaucoup. Tout ce qui ont les formes un peu du style, le modèle Albert Lee de Music Man. Que j'aime beaucoup. Donc ce sont des formes quand même un petit peu triangulaires. Mais elles sont arrondies, elles sont douces. Donc cette guitare-là, quand je l'ai vue sur Internet, j'ai dit, oh là, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ? C'est un custom ? C'est quoi ? C'était une vraie Fender. Et donc c'est une édition limitée de 2015. J'ai adoré particulièrement le manche. Et puis le côté simple, noir et blanc, avec des humbuckers. Donc elle avait vraiment un côté rock. Mais pas gros métal. Elle avait juste un côté rock. Un petit peu blues. Un petit peu rock texan. Et puis finalement, je l'ai vu réapparaître dans une publicité sur Google. Venant d'un magasin de musique en Hollande. Qui vendait ce modèle-là d'occasion. Bon, j'ai pensé, évidemment, comme toutes celles que j'avais cherchées à chaque fois que je tombais sur la page. Je voyais qu'elle était vendue finalement. Je n'y ai pas trop cru. Donc j'ai demandé, j'ai envoyé un email au magasin. Je me suis dit, est-ce qu'elle est bien disponible ? Parce qu'on dirait qu'elle est disponible. Oui, oui. Et elle était dans mes tarifs. Ils ont fait même un petit effort. Ils m'ont offert le port. Alors, quelle est cette guitare ? C'est un modèle limité de 2015. Le modèle exact, c'est la Telecaster Fender Limited. HH pour les deux humbuckers. Je ne sais pas combien de pièces ils ont fait exactement. Donc elle est fabriquée aux USA, ce modèle-là. En général, je ne donne pas de nom à mes guitares. Mais celle-là, elle s'appelle Betty. Et bien, voilà. Quand j'ai vu qu'elle était noire et blanche, elle m'a inspiré le personnage de Betty Booth. Et j'ai mis ce petit décal sticker dessus pour personnifier. Et Betty, c'est mon prénom préféré pour une dame ou pour une demoiselle. Donc, en général, ma guitare, je ne leur donne pas de prénom. Mais celle-là, il fallait que je la nomme ainsi. Le petit bémol par rapport à cette guitare, c'est quand même le contrôle qualité Fender. Donc, j'adore la marque Fender. Mais c'est vrai que souvent, je suis un petit peu déçu par le contrôle qualité. Je ne vous raconterai pas d'anecdotes là sur ma chaîne YouTube. Mais voilà. Bon, déjà là, le silet, il était droit. Taillé droit alors que j'ai un radius qui est un petit peu, qui est assez faible. Donc, une courbure de la touche assez arrondie. Donc, une inégalité d'auteur de corde assez désagréable qu'il m'a fallu régler. Alors, il n'y a pas que du négatif. Vous avez les fameuses mécaniques qui sont stag. C'est-à-dire qu'elles sont toutes à une hauteur différente pour ramener la corde le plus près possible de la tête. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très bien et une petite touche moderne qu'on apprécie chez Fender où ils ont souvent trop tendance à rester dans leur vieux schéma. Donc, voilà, cet instrument a un côté moderne. Alors, vous avez vu que vous avez un talon tout à fait traditionnel. Et pour le reste, voilà, c'est une télécaster traditionnelle. Vous n'avez pas le chevalet télécaster traditionnel par contre. Bon, là, c'est quelque chose d'un petit peu plus moderne. Et c'est peut-être le seul petit truc qui me donne envie d'une deuxième télécaster. C'est qu'elle n'a pas le chevalet télécaster pour avoir un son bien twang, un son bien country comme je les aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous présenter dans un instant rapidement les systèmes d'amplification que j'utilise dans mes vidéos et que j'utilise ici dans ce studio qui est un studio d'enseignement. Ce n'est pas un studio d'enregistrement. Mais on va terminer par cette guitare. Donc, c'est peut-être l'une des plus anciennes de mes guitares. Elle date de 2011 en 2009, enfin 2008-2009. Donc, je suis rentré en contact avec la marque Mayonnaise qui est une marque polonaise qui fabrique des guitares à la main. Et donc, nous avons convenu d'un petit deal d'endorsement. Et donc, je joue ces guitares depuis ce temps-là. Ils m'ont fabriqué plusieurs modèles custom. Alors, ce ne sont pas des guitares que j'ai eues gratuitement. Mais c'est vrai que grâce au contrat de sponsoring, on peut avoir des prix beaucoup plus intéressants. Et ce qui permet un petit peu d'avoir une définition supérieure par rapport à ce qu'on pourrait se payer autrement. Ceci est la troisième Mayonnaise que j'ai possédée. Et puis, j'en ai essayé beaucoup d'autres. Si vous regardez ma chaîne, vous allez voir certains cliniques que j'ai fait, certains showcases où je joue, voilà, d'autres modèles encore. Bon, je ne vais pas vous faire de la publicité pour la marque. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin puisque leur carnet de commandes est systématiquement plein. À chaque fois que je les ai rencontrées, à chaque fois, ils me disaient, voilà, on a plus de commandes que de temps pour fabriquer les guitares. Donc, je voulais une guitare avec un manche, avec une touche érable. Alors, celle-ci a, bon, des finitions. C'est un manche collé, il faut le préciser. Et vous avez donc un plaquage avec un bois flammé, on va dire. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Et cette finition, elle s'appelle le Dirty Jeans, qui a un côté d'un vieux jean un petit peu sale. Et voilà, ça lui donne un côté rock très, très sympa. Donc, elle est venue à l'origine avec simplement deux micros P90. Et je me suis rapidement rendu compte que même si j'adore les P90, j'arrivais à voir que le son qu'on a avec des P90. Donc, j'ai changé régulièrement plusieurs fois les micros. Jusqu'à temps de me fixer à mettre une plaque de protection transparente que j'ai demandé à un copain de me faire. Et j'ai mis donc ces deux P90 qui ont un gros niveau de sortie avec ce humbucker qui est un humbucker tout à fait normal. Ce n'est pas du tout un P90, mais par contre, il est en forme de P90. Vous avez un tremolo hiplock, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je n'ai pas révisé mes classiques. Et puis, des mécaniques. Je ne sais plus ce que c'est les mécaniques là, je suis vraiment désolé, à blocage. Donc, vous avez 5 positions pour le micro, vous avez même une position en plus pour des petites combinaisons. En ce moment, c'est relié à rien du tout ça. Je suis en train de réfléchir à certaines combinaisons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de la jouabilité, c'est une guitare qui est à mi-chemin entre deux styles. C'est-à-dire que je voulais qu'elle ait un côté un petit peu blues et un petit peu jazzy, mais avec un modèle solid body aussi fin. Pour le jazz, on ne trouve pas vraiment des sensations jazz sur cette guitare. Maintenant, avec un petit réglage, on peut avoir un son jazz avec. Donc, elle n'est ni métal ni jazz. Donc, elle est un petit peu plus, elle est très très bien pour les sons clairs. On va passer en revue rapidement mes pédales et un petit peu mes effets, puisque je pense que j'ai déjà reçu des questions par rapport à mon matériel. Bon, là encore, je précise que ce sont pour moi des outils. Donc, vous voyez que je n'ai pas une collection de pédales dignes de ce nom. Alors, ça, c'est un speaker que j'utilise où j'ai quatre éléments de 8 pouces. Donc, ça, c'est très intéressant. J'ai un copain qui m'a prêté ce speaker et il est vraiment très très sympa. Malheureusement, vous ne l'avez jamais entendu dans mes vidéos, puisque j'utilise en fait dans mes vidéos, quand j'utilise un speaker, c'est un speaker 10 ou 12 pouces. Donc, ça, ça me donne un son qui est assez bien distribué. Je voudrais changer d'ailleurs les haut-parleurs, mais ce format 4 x 8, pour moi, est très très sympa. Alors, on va regarder déjà ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas. Bon, pour moi, de toute façon, les effets, c'est fait pour colorer un petit peu le son, que ça ne sonne pas trop vide. Mais je n'en utilise pas énormément et dans mes vidéos, vous n'en entendez pas tant que ça. Mais je vais y revenir dans un instant, en tout cas la plupart du temps. Donc, j'utilise, quand j'utilise un son avec ampli, j'utilise cette petite reverb. Et c'est à peu près le seul effet que vous entendrez. Ici, vous avez donc cette reverb-là, Spring Reverb de la marque Mosky. C'est une petite pédale à 18 euros, achetée sur eBay. Elle est vraiment là pour colorer le son. Et même si elle fait un petit peu cheap, là encore, ce n'est pas comme une guitare, parce qu'une guitare, quand même, vous avez à bouger les doigts dessus. Donc, voilà, une pédale, à partir du moment où il y a du son qui sort, et qu'il n'y ait pas de délire de mauvaise connexion, il n'y a pas besoin, obligatoirement, de dépenser une fortune. D'ailleurs, en opposition à celle-là, il y a ce modèle-ci, qui est un modèle avec des feuilles d'or, vous le croyez. Ça, c'est un élève qui me l'a prêté, c'est une Fuzz. Et je ne sais pas la marque, puisqu'elle est complètement faite à la main. Alors, elle est très, très bien, elle est irréprochable, mais, voilà, il me l'a prêté pour que je l'essaye. Ça, c'est une Overdrive, donc c'est une réplica du Ibanez Tube Screamer. Donc, la fameuse Overdrive. Et celle-là, elle est surprenante, elle sonne vraiment bien. Et là encore, pour son prix, c'est une pédale dont je ne voulais pas me priver. La Rivera, je l'adore, je ne la revendrai jamais. C'est vraiment la meilleure. Et vraiment, elle a deux sons, le Los Angeles et le Austin. Donc, deux types de distorsions. Et vous pouvez régler juste, voilà, le plus simple. Vous avez une petite position stack et combo, pour donner une petite couleur différente. Le Noise Get, je l'utilise quand je joue en groupe, ou des fois sur certaines vidéos où j'ai du souffle. Et croyez-moi, j'en ai souvent. C'est une horreur à régler. Vous n'entendez donc jamais le speaker, parce que, en fait, le son vient du Torpedo, qui est un petit boîtier qui me fait une petite émulation d'un son speaker, sans extravagance, mais voilà, il fonctionne très bien. Et pour ce qui est de l'ampli, donc, eh bien, c'est celui-là. J'essaie de vous l'amener, puisqu'il y a beaucoup de câbles. C'est un peu le bazar. Donc, ça, c'est l'ampli que j'utilise pour la 90% de mes vidéos. C'est un ampli que j'ai fait à la main. Donc, il n'y a pas de tube. C'est juste des petits transistors. Mais voilà, c'est que du fait main avec des pièces de qualité. Et voilà, il fonctionne. Il fonctionne très, très bien. Je ne vais pas dire que c'est un très bon son, mais voilà, ça fonctionne en tout cas. Et pour moi, je ne l'utiliserai pas sur scène, par contre, celui-là. D'ailleurs, si vous voulez savoir, j'ai ce Electro Harmonix qui était, en fait, censé remplacer ce petit ampli-là. Et j'ai trouvé que le son était moins bien avec celui-là. Donc, du coup, je ne le garde pas. Je vais le revendre ou l'utiliser peut-être, l'utiliser ailleurs. Cet accordeur-là, je l'ai depuis, je ne sais pas, 14 ans peut-être. Il est extraordinaire. Je me souviens que je l'avais payé 120 euros. Je me souviens la tête que j'avais fait quand j'avais dû les allonger. Mais aujourd'hui, ça me fait sourire parce que j'ai joué un nombre conséquent de concerts avec. Et voilà, cette pédale a enduré tous les abus et elle a fonctionné tout le temps. Vous voyez qu'elle est un petit peu surélevée. Et c'est pour faciliter la tâche de mes élèves quand je leur dis appuie sur l'accordeur et qu'ils le cherchent parce qu'ils ont un petit peu peur avec toutes les pédales qu'il y a ici. Vous voyez qu'il y en a en fait très peu pour un musicien qui joue de la guitare depuis 30 ans. Vous allez trouver que c'est un petit peu ridicule. Et ici, il y a un looper qui est caché derrière. Celui-là. Alors là, celui-là, je ne le rachèterai pas parce qu'il y a des faux contacts. C'est abominable. Je pensais avoir fait une bonne affaire. Là, je me suis fait avoir. Et pour finir, voici mon ampli principal. C'est l'année Ironheart, le IRT. L'IRT Studio. Donc en format rack qui a une option 15 watts et une option 1 watt. Il est assez polyvalent. Je trouve qu'il a des bons sons clairs et des bonnes distorsions. J'ai changé les lampes, mais en fait, ça n'aurait pas été obligatoire. Donc il avait déjà un très bon son à l'origine. Alors ce modèle-là, je l'ai eu d'occasion. Et il déconne un petit peu. Donc celui-là, s'il tombe en panne, je pense que je racheterai le même. Il est couplé avec le « Allez-y, midi, verbe 4 » qui, lui, me donne trop d'effet. C'est-à-dire que quand je l'utilise, je trouve que le son est beaucoup trop coloré. Mais voilà. Quand je donne des cours à quelques élèves qui sont dans le style métal, eux, ils aiment bien se brancher là-dedans. Puis quand je joue en groupe, il y a ce baffle que vous voyez, donc le Rocktron avec un speaker éminence Vintage 112, il me semble. En tout cas, c'est un 12 pouces. Et il a toujours très bien fonctionné, celui-là. Donc pas question de m'en séparer. Il est à la fois léger, mais il fait vraiment sortir du son de qualité. Donc il a toujours été de bonne facture et fiable. Et c'est ce baffle, ce speaker que vous entendez dans la majorité de mes vidéos. Voilà, chers amis, je vous ai fait partager un petit peu mon intimité et mon petit bazar pour faire mes vidéos et pour produire de la musique. En tout cas, créer de la musique. J'espère. Ça m'a fait plaisir de vous montrer toutes ces choses-là et peut-être d'exprimer des choses un peu plus personnelles pour une fois. Donc, quittez le costume un petit peu trop formel, des tutoriels guitare un petit peu formatés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis dites-moi ce que ça vous a inspiré. Je vous retrouverai la prochaine fois le plus vite possible. Là, je pense que ça sera pour un tuto guitare, peut-être quelque chose où je serai un petit peu plus à l'aise ou du moins un petit peu plus rodé. À très bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était longue. Bye bye.